voici l'une des preuves que j'ai décidé de filmer quand même sur un match réel donc ça c'est un match qui se joue qui prend fin dans je sais pas peut-être deux minutes c'est un score exact comme tu peux bien voir ici également c'est un match réel qui est en train de se jouer entre moi j'essaie une étude et aston villa et comme tu peux bien voir le match n'a pas encore pris fin donc c'est un match aussi qui est réel ils font de partout le score prédit c'est 3 buts à 2 pour le moment tout se passe mal mais il nous reste quand même pas mal de temps et croyez moi ça pourra passer et enfin pour terminer voilà un autre test comme tu peux bien voir sur un match en cours sur un championnat virtuel donc j'ai fait mon possible de combiner à la fois virtuel et réel pour que vous voyez tout simplement la puissance de l'outil que je m'apprête à vous apporter tout simplement et croyez moi à la fin de cette vidéo toi aussi tu seras capable de faire exactement la même chose mais pourquoi tu sois pour que tu sois capable de le faire il ya certaines conditions et certaines informations que tu dois connaître et pour les connaître il suffit simplement de regarder cette vidéo en entier car tu comprendras comment fonctionne cet outil que je vais te donner gratuitement comment l'outil fonctionne et comment toi tu vas l'utiliser tout simplement que tu sois sur andreido ios l'outil est adapté et tout est 100% gratuit et croyez moi c'est vraiment du lourd et vous allez forcément kiffer donc ce que nous allons faire ici c'est quoi c'est faire une pause on attend la fin de ces trois matches là et après on va passer à la suite bien les gars donc comme vous pouvez bien voir sur le virtuel actuellement là je pense que le match a pris fin et le score exact que vous voyez ici apparemment vient d'être validé bien évidemment on va attendre que le bookmaker paie et après on va attendre les deux autres matchs et donc voici juste la preuve que ce match a été gagné et ça vient d'être payé par le bookmaker je vous signale que c'est une grosse cote qui est à 11 donc voilà je vous rappelle que je ne suis pas sur 1xbet je suis sur paris paie ça donc que tu sois sur 1xbet betwinner ou peu importe ton bookmaker similaire à 1xbet tu pourras appliquer et utiliser cet outil sans problème donc voici le premier coupon qui vient d'être validé sans problème donc on fait une pause et on attend les deux autres matches restant et voilà donc le deuxième score exact qui vient d'être passé cette fois c'est sur un match à réel tout simplement donc vous pouvez toujours aller vérifier ça ce sont des matches qui sont réels donc ça c'est gagné sans problème il ne nous reste plus qu'un seul match tout simplement et voilà qu'on pouvait bien voir donc voici le troisième match le score exact est passé mais dans l'autre sens tout simplement donc en gros ça aussi c'est très important d'avoir ce genre de perte pour rappeler aux gens que il livre que l'outil est certes incroyable le robot est puissant mais cela ne reste pas sûr à 100% donc merci de le savoir toujours lorsque les prédictions seront données lorsque vous allez l'utiliser tout simplement et là je te pose certainement la question comment tout cela fonctionne comment tu vas l'utiliser figure toi qu'on est là pour ça et jusque là si tout a été ok pour toi tu as aimé tu peux toujours mettre un like pour me soutenir ça fait plaisir car les outils que moi je donne généralement sont souvent vendus donc plus tu vas regarder la vidéo longuement mieux on va la référence et tu l'aimes mieux on va la référence et ce qui évitera peut-être d'autres personnes de se faire arnaquer tout simplement et donc voilà un peu les gars comment tout cela fonctionne vous avez vu un peu la puissance de cet outil que je me prête à mettre à votre disposition donc c'est quelque chose qui est réel qui fonctionne et que je vais vous donner gratuitement donc j'ai fait des thèses sur deux aspects de match en match réel j'ai pris deux matchs et ça donc j'ai pris deux aspects sur des matchs réels et des matchs virtuels et en matchs virtuels pour vous dire que c'est un robot qui est polyvalent qui marche sur deux types de sport bien évidemment moi j'aurais des préférences alors c'est qu'est ce que qu'est ce que c'est des préférences c'est tout simplement ce que moi je vais vous recommander d'utiliser sur tout ce qui est virtuel avec ce robot ainsi que sur des matchs réels pour obtenir les meilleures prédictions possibles toutes les informations que je m'apprête à vous donner sont super importantes vraiment prenez cela en compte pour mieux utiliser et obtenir les meilleures prédictions possibles grâce à cet outil là parce que si vous sautiez des étapes franchement ça ne sera pas moi le problème et comme vous le savez aussi les amis donc c'est un outil qui sera sans doute vendu vous le savez tous très bien car c'est pas le premier outil que j'arrive à créer en paris sportifs donc si tu regardes cette vidéo là pour la booster au maximum je te demande juste de mettre un like alors pour ceux qui sont sur telegram ils ont déjà eu vendu ça le robot s'appelle tout simplement v8 en fait il y a eu une première version v8 signifie tout simplement version donc il y a eu v1 v2 ainsi de suite et là c'est v8 tout simplement donc j'ai eu à créer pas mal de robots que vous pouvez utiliser aussi gratuitement sur mon canal telegram je vous invite à fouiller un peu sur ma chaîne youtube vous allez tout retrouver là bas donc le robot s'appelle v8 et comment il fonctionne lui il est un peu spécial par rapport à d'autres versions que j'ai eu à créer tout simplement parce que là j'ai pris l'intelligence artificielle en format de code c'est à dire lorsque je demande soit à chat gpt d'analyser un match pour moi ben lui va prendre le match il va analyser en fonction des données textes et la technique les techniques si tu veux que chat gpt utilise pour analyser ces matches là et donner une prédiction moi j'ai pris tout simplement ces techniques là en format code pour que chaque personne puisse l'utiliser sans problème car sans vous mentir d'autres personnes ont vraiment du mal à avoir accès à l'IA soit il y a des prédictions qui sont un peu trop réduits et tout tu vois donc moi j'ai pris tout simplement les connaissances de l'IA j'ai rendu ça en format python avec deux trois touches personnelles que je me garderai de vous le dire dans cette vidéo là pour obtenir un peu ce genre de mélange pour faire un peu ce genre de score exact comme tu peux bien voir tout simplement et si je peux parler un peu stats si je peux parler un peu les stats que j'ai eu à faire en analysant le robot disons enlève les tests que j'ai à faire en lançant le robot tout simplement sur plus de 180 matchs que j'ai eu à prendre pour trouver le gagnant d'un match le robot a pu valider tout simplement 99% de tous les matchs qu'il a eu à prédire donc en gros plus de 179 matchs donc sur 180 matchs prédit il a trouvé le gagnant de chaque match sur 179 matchs et le dernier match en fait il avait prédit une victoire mais ils ont fini par faire un match nul tout simplement c'est pour vous montrer un peu la puissance de ce que cet outil peut aider en paris sportif mais je vous rappelle que prenez le comme un complément ne le prenez pas pour acquis car ça ne marche pas à 100% je te conseille vraiment d'analyser aussi tes propres matches avant de pouvoir l'utiliser donc voilà comment il fonctionne et sa caractéristique particulière c'est quoi c'est tout simplement ne pas miser un match en première période vous avez compris la stratégie exactement comme l'une des vidéos que j'avais eu à faire le but c'était quoi attendre que le match se déroule d'accord vous attendez la pause et en fonction de certaines informations qu'on va soublier au robot avec le score en cours à la pause l'outil tout simplement nous donne des prédictions incroyables et croyez moi que ce soit des scores exacts c'est toujours raté de près tu vas aller sur ton play store ou ton app store donc iphone ou android suivait exactement sa démarche car j'ai décidé de prendre enfin une application qui sera adaptable qui fonctionne sur ces deux types de services android ou smartphone appelle ça comme tu veux voilà donc en gros si tu es sur iphone ou bien tu es sur android tu vas télécharger cette application suivez les étapes avec moi au même moment donc tu vas télécharger cette application l'a compris il faut ouvrir tout simplement l'application donc retenez bien le logo regardez bien comment le logo lui il se présente je vous rappelle que si tu es sur iphone on ride vous allez suivre exactement la même démarche vraiment venez sur cette application car pour le moment c'est l'appli la plus complète les autres il faut te faire manuellement or ici tout c'est un peu automatique une fois ici là tu vas tout simplement te connecter avec ton compte gmail donc tu vas te créer un compte donc là après ça va créer un compte voici un peu comment l'application s'affiche c'est pour une première fois mais toi si tu as déjà l'application là tant mieux tu peux tu suivre les étapes à suivre tout simplement donc pas besoin de prendre un service payant je sais pas quoi pas du tout donc là tout simplement tu l'as compris tu vas skyper comme ça que c'est fait tout ça c'est prêt et tout tu vas aller maintenant simplement écouter bien les gars suivez cette partie c'est important tu vas aller sur mon canal telegram tu vas cliquer sur la publication épinglé je vais écrire v8.py tu vas télécharger ce fichier sur mon canal telegram je peux aussi filmer par ici sur cette vidéo là car j'ai interdit l'accès même pour filmer ou bien faire une capture d'écran mais tu n'as pas t'inquiété lorsque tu vas aller là bas dès que tu vas cliquer sur le fichier sur le fichier épinglé sur mon canal telegram automatiquement cela va s'enregistrer sur le gestionnaire de tes fichiers à toi d'accord donc dès que tu vas cliquer pas besoin de chercher à enregistrer tu vas aller voir ça dans le gestionnaire de tes fichiers à toi peut être dans le dossier telegram ce qui est sûr tu vas fouiller ça dans ton téléphone une fois que tu vas retrouver le fichier tu vas ouvrir ce fichier là fichier voilà un peu ce qui va s'afficher c'est du texte un peu bizarre tout ce que tu as à faire c'est quoi tu vas sélectionner ici donc tu maintiens et après tu vas tout sélectionner tout simplement comme ceci une fois que c'est fait tu l'as compris tu vas copier d'accord dès que je copie je repars sur l'application et donc une fois que tu es là tu vas cliquer simplement sur le plus ici au niveau de créer d'accord tu vas cliquer sur create ici là pour que tu auras tu seras ici là tu vas cliquer simplement sur python donc c'est le langage que tu vas choisir d'accord tu cliques simplement sur python ici tu vas cliquer sur python et voilà donc ça va s'afficher comme ceci comme tu peux bien voir et après tu vas venir cliquer simplement sur create tout simplement juste ici là tu vas cliquer simplement sur create comme ceci pour ouvrir le terminal où tu vas mettre le code que nous avions copié précédemment tu attends voilà sa charge une fois le terminal ça va s'afficher comme ceci la première donc tu avais simplement venir maintenir ici là d'accord tu maintiens comme ceci puis tu colle le code que tu as copié tu colle comme ceci et ça va s'afficher dès que tu vas coller la première des choses c'est quoi ne cherche pas écrit quoi que ce soit tu vas commencer par lancer le code pour voir s'il fonctionne correctement donc tu vas cliquer simplement sur le truc vert que tu vois ici là tu vas cliquer ici là et voilà automatiquement ça va faire ça donc là je ne ferai pas de pause parce que je vais vous montrer les choses que vous devez voir pour la première fois ça c'est obligatoire donc là qu'est-ce que c'est qu'est ce qui se passe en fait l'application est en train d'installer les lecteurs les pilotes si tu veux qui vont tout simplement lire tout ce que nous avons eu à mettre dans le code donc si tu vois ça pour une première fois tu n'as pas t'inquiéter tu dois attendre que l'installation de tout ça soit terminée ensuite il y aura une prédiction qui va s'afficher tout simplement en bas parce que j'ai eu à mettre des scores par défaut bien évidemment que nous allons modifier que je vous montrer comment modifier ça pour des matériels et pour des matchs virtuels pour mieux les utiliser tout simplement pareil car je vous rappelle que ici c'est un peu compliqué parce qu'on va mettre un peu des scores passés plus le score en cours du match auquel nous souhaitons avoir une prédiction je vous montrer comment faire tout ça et vous allez voir que les prédictions données en combinant toutes ces informations toutes ces informations excusez moi c'est une vraie dinguerie donc là comme tu peux bien voir ici donc là les installations voilà ont été les installations je pense que c'est ok là on écrit run ça veut dire quoi là maintenant le robot est en train de lire le code tout simplement et vous allez voir que dans quelques instants il va nous afficher tout simplement le score que tu veux réussir c'est exactement le score que toi aussi tu vas voir donc lorsque tu vas lancer pour la première fois tu auras ce score qui va t'apparaître ici là score final 1 1 après il y aura des écrits ici là chez vous il y aura des écrits donc ça c'est la version propre mais ça c'est la même version mais moi je vais mettre un peu des écrits ici là juste en bas ici là pour vous rappeler que voilà c'est pas un truc qui sera 100% mais c'est pas très important mais sachez qu'il y aura des écrits ici là donc cela ne vous trouble pas du tout le plus important c'est qu'il y aura la prédiction ici là votre score final tout simplement voilà une fois que tout ça c'est fait le robot il est prêt maintenant ce que vous allez faire c'est quoi vous allez maintenant les points de votre match et les informations dépendant de ce match tout simplement et voici comment vous allez faire très facilement je vous rappelle que à la fin de la vidéo je vais vous donner mes préférences sur des jeux virtuels et sur des matchs réels quel type de match il faut-il prendre pour avoir des prédictions pour ceux qui sont fans des scores exacts quel type de match faut-il prendre pour avoir vraiment les scores exacts sur je peux même dire à 100% si tu veux et je vais vous montrer ça dans la vidéo bien maintenant là on va voir un peu comment utiliser ça avec les matchs réels donc on va commencer avec des matchs réels puis on ira sur le virtuel alors le show du match est très important voire même capital pour espérer avoir les meilleures prédictions possibles pour que l'outil fonctionne pleinement donc vraiment prenez que de matchs assez ouverts simple que n'importe qui peut anticiper le gagnant c'est comme ça que cela fonctionne si tu veux vraiment une prédiction qui est sur peut-être à 100% et dans cette vidéo là on va prendre un match donc que je vous montre un match qui s'est déjà joué je vous montrer qu'on va utiliser les résultats passés avec deux trois informations et vous allez voir qu'effectivement ils vont nous prédire le score de ce match là pour que vous également de votre côté avant que vous ne puissiez utiliser le robot sur des matchs qui vont venir vous allez commencer par tester sur des matchs passés voir un peu est ce que le robot fonctionne réellement comme alex le dit tout simplement donc je vais prendre un match je vais prendre ce match comme vous pouvez bien voir Berlin face à Liverpool donc là c'est clair le choix il est assez clair tu vois que Liverpool était largement favori donc il a gagné le match donc nous on va partir du principe où on ne connaît pas d'abord le score final d'accord Liverpool a gagné le match tu vois que Berlin on a laissé une équipe qui remonte la D2 de la deuxième division anglaise tu vois donc face à Liverpool ça fait pas le poids tu vois donc c'est un match qui est ouvert Liverpool avait une cote à moins de 1,40 si je ne me trompe pas donc Liverpool était largement favori tu vois donc qu'est ce qu'on va faire donc une fois que tu as le match qui se joue ils sont à la pause tu vois que là ils avaient fait un 0 à la méthode donc ici à le mettant c'est écrit un 0 à la pause qu'est ce que tu vas faire tu vas venir au niveau de aperçu d'accord tu descends en bas comme ça tu vas cliquer simplement sur le plus ici là d'accord donc je vais vous montrer maintenant comment on met les scores sur le robot une fois ici comme tu peux me voir donc ça c'est notre match qui nous concerne donc on ne gère pas ce qui nous concerne c'est à partir d'ici jusqu'en bas donc qu'est ce qu'on va faire on va uniquement prendre des matchs où Liverpool était à l'extérieur face à Burnley tout simplement tu vois donc on va prendre ce résultat là tu vois que Liverpool est à l'extérieur tu vois ça aussi on va prendre ça Liverpool à l'extérieur donc uniquement des matchs où Liverpool jouent à l'extérieur et on va prendre minimum cinq matchs tu vois donc on va prendre un 0 3 0 et quoi encore on va prendre aussi 3 0 là après ce match et après ce match donc qu'est ce que je fais je vais au niveau du robot donc voici au niveau du robot tu vas venir au niveau de la ligne 36 vous allez mettre les scores ici donc moi je viens déjà les mettre les scores vous allez vraiment respecter le format vraiment faites le format comme vous voyez c'est super important car si tu bouges tu rajoutes quelque chose ou que tu retires le code ne marchera pas donc faire vraiment une capture d'écran quand vous allez lancer le robot pour la première fois regardez comment moi je mets les scores tu vois que le score est si là si tu vois je veux d'abord le crochet après je mets une parenthèse je mets 0,1 je ferme la parenthèse je mets une virgule espace et je passe au score suivant c'est ce que vous allez faire pour mettre les scores maintenant pour des matchs assez serrés si vous voulez mettre beaucoup plus de scores vous allez venir à la ligne ici là tu vois je vous montre quand même tu supprimes le crochet d'accord tu mets une virgule comme ça et après tu continues tu mets encore des parenthèses tu ajoutes des scores alors là comme tu peux bien voir il ya plusieurs scores qui viennent d'apparaître en fait non c'est des scores fictifs c'est comme si tu écrivais un message sur ton clavier et des mots qui te sont proposés tout simplement d'accord donc c'est là également ça appelle la même chose mais toi si ça te dérange tu cliques simplement à côté tu verras que cela va disparaître d'accord donc ne vous trompez pas si cela apparaît donc là moi je vais fermer le crochet il faut toujours fermer parce qu'au début on a ouvert un crochet il faut obligatoirement fermer après une fois que c'est fait vous allez venir au niveau de la ligne 39 pour mettre le score à la première période tu vois j'ai mis un zéro parce qu'il y avait mené par un but à zéro tu vois et donc lorsque je vais lancer ici là vous allez voir qu'il va me prédire effectivement le score de 2-0 donc si tu avais pris ce match tu allais normalement valider sans problème donc ce que vous allez faire dès à la fin de cette vidéo lorsque vous allez avoir possession de ce robot c'est quoi vous allez venir sur bissocker d'accord vous allez prendre des matches assez ouvert vous allez tester tout simplement et vous allez voir que c'est une vraie dinguerie même quand le robot dit que c'est si c'est ça s'il ya une perte vraiment il ne rate que de près donc en gros vous allez venir un peu prendre des matches pas si tu vous prenez vraiment des matches qui sont ouverts tu vois ça c'est un vous cherchez des matches qui sont ouverts là où il y a vraiment un favori et un outsider tu vois vous prenez ces matches là passez vous allez tester vous même croyez moi vous allez vraiment adorer cela donc voilà comment cela se passe sur des matchs réels mais attention 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 c'est super important ne prenez pas des matches où il y a un score de 2-0 à la mi-temps parce que pour le moment il y aura un dysfonctionnement avec le code par rapport à la manière dont je l'ai codé tu vois donc prenez des matches s'il y a 3-3 la première période n'y a pas de souci mais tant qu'ils font 2-0 à la première période peu importe dans quel ordre ne prenez pas ce match tout simplement voilà il y aura un dysfonctionnement donc voilà comment ça se passe pour des matches réels maintenant pour les matches virtuels là également ça a un peu le même principe le choix du match il est très crucial et là je vais vous montrer ce que vous allez utiliser pour faire un maximum de gains mes préférences que je vous ai précédemment dit au début de la vidéo donc lorsque tu es ici là tu peux venir dans la barre de recherche tu vas taper sega comme ceci tu vois donc ça c'est l'un des jeux que je vous recommande vraiment d'utiliser j'ai dit bien lent mais ne vous focalisez pas tous sur ça parce qu'il y en a plusieurs tu vois sega football ça peut aider à faire un maximum de gains ensuite tu vas venir surprendre les jeux fameux les fameux jeux fifa voici ce qu'il ne faut pas jamais prendre tu vois sur les jeux fifa vous allez tout prendre sauf là où il ya beaucoup de buts 4x4 championnat d'angleterre même la conférence ligue attendez ça aussi vous ne prenez pas tu vois donc prenez des matches il ya vraiment comme un match normal quoi tu vois mais là où il ya beaucoup de buts ne prenez pas du tout donc moi si je les fais ici c'était simplement pour lever un défi pour vous dire que le robot s'adapte peu importe quel type de championnat mais par contre ici par rapport à des tests que j'ai eu à faire ici à moins de résultats qui sont positifs donc partez sur ce que moi je viens de vous dire donc tout ce qui est angleterre fifa 23 et non championnat d'italie championnat d'allemagne espagne tout ça vous allez prendre ça et là également vous allez suivre un peu le même principe donc là y'a pas de pénalty on ne touche pas vous prenez par exemple un match je vais en italie vous prenez par exemple ce match qui se joue tu vois les jeux face à face à l'équipe de belgamo par exemple donc une fois que tu as pris le match qu'est ce que tu vas faire tu vas venir au niveau de menu ici là tu vas venir sur sport donc on va dépendre au niveau des résultats tu viens sur résultats tu vas chercher fifa tu l'as compris fifa après tu vas venir prendre italie et après dans la barre de recherche tu vas taper les équipes qui s'affrontent juventus contre l'équipe de belle je sais pas quoi la belle gamme ou voilà tu peux juste abrégé comme ça tu viens voir l'ordre bear ouais c'est bear vous trompez pas c'est un br comme ceci voilà donc en gros c'est comme ça là et tu vois après qu'est ce que tu vas faire tu vas cliquer simplement au niveau du calendrier là et tu vas rechercher les résultats passés tu l'as compris donc c'est ce que tu vas faire tu vas rechercher les résultats passés donc si c'est un match qui est assez ouvert en fonction des cotes que tu verras d'accord tu prends ce match donc là j'ai pris ce match là j'ai pris un match seulement sur un coup de tête sinon les matchs que tu peux prendre ici que je regarde ça ce genre de match ça peut passer ça ça peut passer tu vois que c'est ouvert c'est pas c'est pas compliqué ce qu'il ne faut pas penser ce genre de match en fait tu peux prendre ça mais pour prendre ça tu dois mettre minimum 10 à 15 scores passés là tu pourras avoir une meilleure prédiction et comme je vous l'ai toujours dit le mieux à faire c'est pas des scores exact c'est peut-être le nombre de but victoire direct double chance puis voilà ça c'est ce que je vous conseille vraiment de faire pour les matchs virtuels donc en gros tu l'as compris légalement tout ce que tu auras faire c'est défiler au niveau du calendrier ici là jusqu'à ce que tu vas voir les matchs il y aura forcément il ya des matchs ne vous inquiétez pas pour ça tout ce que tu vas faire c'est chercher comme ça voilà tu vas défiler sur tous les matchs si donc si on n'a pas à vous passer au mois suivant tu vois tel que là j'ai trouvé un match tu vois là ils ont fait un but partout à la première période tu vois donc là ils ont fait un 1 je peux continuer je peux continuer à chercher tu vois là ils ont fait un 1 tu ne prends pas le score à la pause donc tu recherches tout simplement en gros c'est un peu ça et c'est ce que vous allez faire vous prenez des matches vous mettez au niveau du robot donc tu viens ici tu regardes le score à la pause ils ont fait combien combien 0 0 tu prends 0 0 tu mets le score à la première période et tu lances la prédiction et tu verras que même si le score ne passe pas mais ça sera raté vraiment de près je dis pas vraiment de près et pour quelqu'un d'intelligence il fera forcément des gains les gars donc voilà parce que je vous partagez dans cette vidéo là faites moi vos retours avec des likes des commentaires bien évidemment rejoignez moi sur telegram pour être toujours proche de moi et puis voilà donc pour moi c'était tout on se dit vraiment à bientôt et si vous avez des questions laissez là en commentaire donc on se dit à bientôt et salut